bonjour à toutes et à tous nous sommes le 8 juin 2021 par cette vidéo je souhaite apporter mon soutien à toutes les françaises et tous les français qui partagent les idées de la france insoumise des communistes et de la gauche en général et qui sont visés sous couvert de soi-disant humour par un document qui incite au meurtre il y a quelques jours je faisais une vidéo en soutien à la députée insoumise bénédicte taurine qui a été agressé et voici maintenant qu'un énième indice montre la dérive fasciste qui existe dans notre pays illustration qui est en réalité le symptôme de la véritable cause qui derrière c'est à dire la politique menée par le gouvernement actuel par emmanuel macron qui par sa politique d'élite la france à la fois de ses forces productives de son tissu social mais aussi de sa cohésion ceci en instrumentalisant le rassemblement national car elle sait que c'est un adversaire de confort ou en tout cas il le croit parce qu'à force de jouer avec le feu il risque d'embraser tout notre pays en réalité et c'est ce que je crains observer donc j'en appelle à la fois aux personnes qui se sentent visés par ce document mais au delà de ça à tous les français qui veulent vivre dans un pays dans lequel nous réglons les problèmes par la discussion même houleuse et non par la violence ou l'incitation à la haine donc une manifestation une marche est organisée le 12 juin pour réaffirmer notre attachement à la liberté au droit simplement de vivre et d'avoir des opinions politiques différentes les uns des autres dans la mesure de vos possibilités je vous invite donc à rejoindre cette manifestation l'heure est grave et il faut se mobiliser car ni le pouvoir en place ni malheureusement les médias ne semblent prendre la mesure du danger qui guette notre pays et au contraire la compagne donc encore une fois la responsabilité en revient aux français eux mêmes et encore une fois je renouvelle mon soutien à la france insoumise aux communistes aux gens de gauche en général et à tous les français au delà de ça qui veulent vivre en paix dans notre beau pays et je termine comme toujours par le triptyque des valeurs de notre pays liberté égalité fraternité vive la france